Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique ! Aujourd'hui un nouvel avis à vif qui va traiter d'un jeu un petit peu particulier, vraiment on peut dire particulier, je pense que c'est le bon terme. Il s'agit de Little Nightmares. Alors Little Nightmares est sorti exclusivement sur PS4, si je ne dis pas de conneries, je ne crois pas l'avoir vu sur One. Il est sorti cette année, donc 2017, parce que je pense que vous verrez à mon avis la vidéo en 2018, il y a de fortes chances. Donc non, il est sorti en 2017. C'est un jeu qui se joue à un joueur ? On peut dire que c'est un jeu, entre guillemets, action, plateforme, stratégie. Stratégie c'est un grand mot, ça va peut-être trop loin. Mais bon, vous allez comprendre un petit peu dans le déroulement. Comment je l'ai découvert ? Alors, un peu par hasard, j'avais vu une vidéo, je crois, à l'E3 de mémoire qui m'avait un petit peu marqué. Et puis ensuite, c'est un pote dans un groupe Facebook qui m'en a parlé, Guillaume, je te salue, je te fais des bisous. Qui m'en a parlé et qui me disait vraiment que c'était bien, surtout pour les gens comme moi qui ont beaucoup apprécié l'expérience de Limbo. Limbo qui est sorti à l'époque sur Xbox 360. En démat, après il y a une version physique en bundle avec d'autres jeux. Et qui est ressorti là maintenant sur One et sur PS4, aussi en bundle avec Inside, que je n'ai pas encore fait, qui fera l'objet d'un prochain avis à vif. Qui est apparemment la suite spirituelle de Limbo. Voilà. Mais théoriquement, voilà, parce qu'on me disait, tu aimes Limbo, tu vas aimer celui-là. Bon. Voilà pour ce qui est de... un petit peu de... du contexte. Je vais vous lire une petite histoire derrière. Alors. Embarquer dans une aventure sinistre et affronter vos peurs d'enfant dans un conte sombre et singulier. Aider Six à s'échapper de l'antre, un étrange vaisseau aux allures de maisons de poupées. Explorer un monde mystérieux et envoûtant, où un simple doute peut vous mener à une fin tragique. Voilà un petit peu ce qui va vous donner de l'ambiance. Vous allez évidemment voir comme d'habitude la vidéo tournée qui vous donnera un petit peu une idée plus précise. Alors, je suis un peu emmerdé au niveau du scénario, du coup, parce que je ne vais pas noter le scénario, mais je vais en parler tout le long. Parce que ce n'est pas vraiment un jeu à scénario, c'est un jeu à interprétation. Je ne peux pas vous dire que le scénario est bon, parce que je pense que tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Donc, il n'y a pas une trame très claire et très précise au final. Donc, je ne vais pas le noter, mais je vais en parler tout au long. Parce que finalement, l'ambiance fait partie du scénario, c'est ce qui caractérise ce jeu. C'est vraiment son ambiance qui est excellente, enfin qui est exceptionnelle en tout cas. Voilà. Alors, on attaque gentiment avec, techniquement, qu'est-ce qui nous donne ce Little Nightmares ? Alors, déjà, l'ambiance, comme vous pouvez le voir sur les images, est quand même assez glauque. Globalement glauque. Donc, on pourrait dire aussi sale. Tu peux me dire que ça peut se rejoindre, mais quand je dis sale, ce n'est pas forcément par rapport à la saleté. C'est par rapport au personnage que l'histoire nous montre. En fait, il y a beaucoup de similitudes. Pour ceux qui ont fait le jeu, je pense que ça leur parlera. Beaucoup de similitudes avec Chihiro, avec le voyage de Chihiro de Hayao Mizazaki. Où tu as des personnages qui bouffent énormément, plus que de raisons. Des sortes de porcs vivants, des porcs humains, quoi. Et c'est un peu spécial. Vraiment, tu sens que le gars qui a fait le jeu, enfin qui a fait l'histoire, il est là pour un petit peu montrer. Alors, après, il n'y a qu'une fois de plus, je l'interprète comme ça. Donc, c'est vraiment le gars qui dénonce un peu les abus, quoi. Clairement, les abus de bouffe, peut-être. C'est peut-être une hymne au végétarianisme. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. À voir, parce que vraiment, on est dans des gens qui bougent de l'avion. Voilà, c'est bizarre. En fait, la petite fille, tu contrôles une petite fille qui s'appelle Six, va se retrouver dans un bateau, on va dire un bateau sous-marin, plus ou moins. Et dans ce bateau sous-marin, tu vas... Déjà, à la base, tu te retrouves là-dedans dans une prison. Donc, tu vas devoir t'échapper de cette prison. Ensuite, tu passes par... Tu passes par quoi ? En gros, si tu veux, tu as des gamins qui sont kidnappés. Des gamins, c'est bizarre, parce qu'au niveau de l'échelle, ça ne va pas. Mais bon, tu t'imagines ça. Des gamins qui sont kidnappés, ils sont mis dans une prison. Ensuite, toi, tu te barres. Hop ! Tu te barres, tu traverses, tu sors de la prison. Après, tu passes dans des salles, genre où les gamins, ils vivent un peu... Il y a des jouets, il y a des machins, des trucs comme ça. Comme s'ils les laissaient là, tu vois, pendant un temps, avant de faire... C'est ça le truc. Avant de les bouffer, en fait. Si tu veux, l'idée, c'est qu'ils vont bouffer les gens qui viennent sur ce bateau. C'est comme une croisière, si tu veux. Et ces gens qui sont tous très gros, tous décalaces, et bien, ils bouffent. Ils bouffent, ils bouffent. Ils bouffent de la viande, mais ils bouffent aussi des gosses. Même si ce n'est pas dit très clairement, parce qu'une fois de plus, tu ne vois pas des cadavres d'enfants. Mais c'est quand même plus que suggéré, on va dire. Et du coup, tu vas passer par les cuisines, où là, il y a deux chefs cuistots qui sont complètement tarés. Tu vas passer par la bibliothèque et par des trucs comme ça, où là, il y a un mec avec des grands bras qui est hyper chelou. Ensuite, tu vas passer par la salle à manger, où là, tu as des dizaines, des dizaines de gros porcs qui n'arrêtent pas de se baffrer. Et tu vas terminer par la chambre de la dame. La dame, c'est la personne, si tu veux, qui organise, on pourrait dire, cette croisière. Qui n'a strictement rien à voir physiquement avec tous les autres. Elle, c'est une femme normale, un peu en mode style geisha. Très, très mystique. Space. Tu ne comprends pas trop, en fait. C'est vraiment flou. Mais bon, voilà. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'apparemment, c'est une femme qui organise des croisières. Je pense qu'elle doit se faire de la thune avec ça. Elle a tous ces gros porcs qui viennent. Le bateau devient sous-marin, en fait. Et pourquoi sous-marin ? Peut-être parce que, justement, il y a cette histoire de gosse qui bouffe. Et je pense qu'il doit y avoir un lien. Mais une fois de plus, c'est mon interprétation. Tu peux, je pense, l'interpréter de plein de manières différentes. Et voilà. Et si vous voulez, je vous parle de ça dans la technique. Et non pas dans le scénar. Parce que, une fois de plus, moi, j'interprète comme ça. Mais peut-être que d'autres diront d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que, en tout cas, tout ça est bien ressenti. Techniquement parlant. Cette ambiance glauque bizarre. Très, très bizarre. De bouffe à tout vin. Et c'est très, très étrange. Et ça me fait aussi penser à WALL-E, du coup. Pour ceux qui ont vu WALL-E. Alors, du coup, on a beaucoup plus de trash et glauque, évidemment. Mais WALL-E et tous ces gens qui sont un peu dans le futur. Et puis, ils ne bougent plus de leur chasse. Ils ne font que bouffer. Ça m'a fait un peu penser à ça aussi, d'une certaine manière. Voilà ce que je pourrais vous dire. Globalement, je vais mettre un 7 sur 10 au niveau de l'ambiance. Et techniquement, tout ça. J'hésite avec le 8. Je ne te cache pas. Mais je pense qu'ils auraient pu peut-être faire encore un peu mieux. Mais franchement, c'est propre. C'est très, très beau. Il n'y a pas de souci. Ça joue bien. Ce qui est marrant, c'est que tout est démesuré. Parce que tu contrôles cet enfant, entre guillemets, qui est vraiment petite. Tu vois, je veux dire. Par exemple, à cette échelle-là, c'est comme si elle était grande comme ça, en fait. Tu vois, c'est bizarre. Donc, tu vois, il y a un truc qui cloche déjà. Et donc, tu dois grimper sur des meubles immenses, des machins et tout. C'est comme si tu es dans une maison géante. Vous voyez, comme ils disent, en fait, une grande maison de poupées. C'est un peu space. Voilà pour ce qui est de la technique. Au niveau de la musique, elle ne m'a pas dérangé, une fois de plus. Donc, quand une musique ne me dérange pas et que je trouve qu'elle va bien dans l'ambiance, vous connaissez la note d'avance. C'est 7 sur 10. A noter que dans le jeu, il te donne le CD. C'est rare. Il faut quand même le noter. La bande-son. Je dois bien t'avouer qu'il faut quand même être super motivé. Je ne me vois pas écouter ça dans ma caisse. Sincèrement ou chez moi, je ne vois pas. C'est non pas que les musiques soient désagréables, mais elles vont bien dans le jeu. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas écouter ça comme ça ? Je ne sais pas. Là, du coup, moi, je suis intéressé s'il y en a un de vous qui adore les musiques au point de les écouter en dehors du jeu. Sincèrement, ça m'intrigue. Et là, pour tous les goûts, je ne critique pas. Mais c'est vrai que, putain, il faut se motivé. Tu vois, ce n'est pas le truc. Voilà, donc en musique, mettre 7 sur 10. On ne va pas se cooter plus. Après, le reste, ouais, bruitage, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est bien foutu. Il y a des bruits aussi, ouais, tu peux dire un peu les bruits des gens sont un peu spéciales quand ils se baffent et tout, quand ils bouffent et tout. Ouais, c'est bien fait. L'ambiance est une fois de plus glauque, ce qu'on peut dire, et pesante, on peut dire. Vraiment pesante parce qu'il y a des fois des trucs un peu étranges. Par exemple, la dame, la fameuse dame qui chante un peu de façon un peu bizarre quand il arrive dans sa chambre. C'est bizarre, tu vois. C'est chelou en fait, tu es mal à l'aise, on va dire. En termes de gameplay. Alors le gameplay, clairement, tu as un bouton qui te permet de sauter, un bouton qui te permet d'accélérer, un bouton qui te permet d'accélérer, un bouton qui te permet d'agriper des choses. Et c'est là que le bas blesse. Je dirais qu'il y a un souci de jouabilité de ce côté-là. Alors ce n'est pas non plus immonde ce que je suis en train de te dire, ça se joue. Mais ce n'est pas hyper judicieux. Parce que par exemple, quand tu sautes sur une rambarde ou que tu vas monter à quelque chose, il faut toujours que tu laisses appuyer le bouton de grippe. Et en même temps, je trouve ça très con en fait. Dans les jeux maintenant, tu vas vers une échelle par exemple, tu montes ton échelle. Tu n'as pas besoin de laisser appuyer dessus. Et finalement, ça c'est un peu chiant des moments. Parce que tu dois toujours penser à appuyer sur plusieurs boutons en même temps. Donc tu as grippé, machin. Alors que tu appuies sur le bouton de grippe pour prendre des objets et que quand tu lâches, il les lâche, ok. Mais de là à ce que ça pousse le vis, au fait que quand tu sautes sur une autre plateforme et que tu dois t'agripper mais en appuyant sur le grippe, sinon il ne va pas le faire automatiquement, c'est chiant. Je ne te cache pas que c'est chiant. Ça m'a un peu cassé les couilles. Il y a un autre truc qui m'a un petit peu dérangé. Des fois, des problèmes de distance. En fait, tu as du mal. Le jeu est, on pourrait dire, en 2,5D, on pourrait dire concrètement. Et des fois, en fait, ta distance de saut, tu as du mal à l'évaluer. Non pas forcément dans la longueur, mais plus dans la profondeur. Des fois, tu penses que c'est à côté, mais en fait, non. Et tu peux te planter au même petit avance tranquillement sur un tuyau. Tu penses que tu es bon, puis en fait, non, tu tombes parce que tu as mal évalué le truc. Voilà, petits soucis de visibilité par moment de ce côté-là. Ensuite, pour le reste, si tu veux que tu contrôles ce petit personnage, tu arrives dans des pièces, on va dire, à chaque fois. Et tu dois plus ou moins résoudre une énigme. C'est pour ça que tu dois établir une stratégie, on va dire, pour pouvoir ouvrir la porte qui est après. C'est souvent très simple. Des fois, il faut se creuser un peu plus, mais globalement, c'est simple. Il n'y a pas de souci. Tu ne bloques pas énormément. Et j'ai envie de dire, encore heureux. On y reviendra pourquoi ? On y reviendra. On y reviendra. Putain, ça ne va pas, les gars. Ensuite, tu as des trucs. Alors ça aussi, c'est un petit peu bizarre parce qu'on te balance dans ce monde-là sans aucune explication. Et du coup, tu as des choses dans ce monde, en fait, qui te permettent... Tu as des bougies, par exemple. Tu as des bougies que tu peux allumer. Oui, parce que j'ai oublié, ton personnage peut aussi allumer un briquet quand il veut, quand il y a besoin. Mais des fois, c'est très sombre, donc tu allumes ton briquet. Donc ça, tu vas faire quand tu veux. Et donc, tu as des bougies, des fois, que tu peux allumer. Je ne sais pas pourquoi. Et on sent qu'il y a quand même un impact parce que tu vois un petit temps de chargement quand tu as allumé la bougie. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas à chercher sur Internet. Moi, si tu veux, j'ai pris le jeu tel qu'on me l'a donné. On ne m'explique rien. Je me dis, je vais voir par moi-même. Tu as aussi un autre truc. Tu as des poupées. Des poupées qui sont un petit peu à l'image du boss final, entre guillemets, de la dame qui gère toute cette croisière. Et ces poupées, il faut les péter. Enfin, quand tu les pètes, il y a une sorte de petite fumée qui sorte de ces poupées. Et tu sens qu'il y a un impact aussi parce qu'il y a toujours un petit temps de chargement. Je dis, ça doit servir à quelque chose. Ce n'est pas un objet lambda. Et tu as un troisième truc. Tu as des petits personnages qui sont un peu à droite à gauche, qui se font ta taille à peu près. Et ils ont une tête conique. Alors là, ça m'a vraiment fait rappeler Silent Hill. Vous devez forcément le connaître. C'est dans Silent Hill 2, si je ne dis pas de conneries. Ce personnage hyper traumatisant qui est aussi dans le film d'ailleurs. Avec une qui était hyper baraque. Avec, je crois qu'il avait une hache. Je ne sais plus si c'était une hache. Voilà, je crois. Et puis, une grosse épée, je ne sais plus. Et puis, il avait une tête conique. On ne comprenait rien. Et bien là, c'est un peu ça. Sauf qu'eux, ils ne sont pas dans le mode trash. Ils sont en mode plutôt mignon, entre guillemets. Je ne comprends rien à ce que c'est. Et tu ne sais pas à quoi ils servent. Si tu veux, des fois, ils te fuient. Et des fois, en fait, non, ils viennent vers toi. Tu les prends. Puis voilà, ils te suivent un peu. Puis voilà. On ne sait pas, on ne comprend pas en fait. Je ne comprends pas. Je n'ai pas saisi le truc. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans la vidéo à commenter, à me dire, peut-être à m'expliquer ce genre de choses. Je n'ai pas creusé plus. Moi, une fois de plus, j'ai pris le jeu. Tac, je l'ai fait. Et je vous donne mon avis direct à l'if. Enfin, je... Comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ça, j'en ai parlé. Et on va parler maintenant du plus gros problème du jeu. Alors, ce n'est pas vraiment un problème de gameplay au final. C'est les temps de chargement. Alors, le problème, c'est que si tu veux, c'est un jeu dans lequel, même s'il n'est pas excessivement dur, tu vas quand même être amené à mourir beaucoup de fois. C'est un peu Die and Retire, mais bon, ce n'est pas non plus un truc de ouf. Tu ne vas pas mourir des milliers de fois, mais tu vas quand même mourir de temps en temps. Et il y a des fois, justement, tu vas vite pester contre la jouabilité qui te casse un peu les couilles. Et tu peux mourir bêtement en cause de conneries comme ça. Et le souci, c'est que, d'un point de vue sauvegarde, c'est très bien fait dans la mesure où le jeu est assez intelligent et sauvegarde automatiquement pas trop loin de là où tu as perdu. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. En revanche, quand tu perds, quand tu meurs, tu as au moins 30 secondes, 35 secondes d'écran dans le temps de charge. Ah, mais franchement, c'est le même temps que je n'avais pas ressenti ça. Alors là, vraiment, il y a un problème, les gars. C'est hyper chiant. Ça te casse complètement de l'action. Puis après, tu es encore plus vénère de perdre. Tu vois, tu as vraiment la rage. Tu te dis, putain, tu es chier. Tu vois, c'est vraiment le truc. Tu sais qu'après, tu vas en 35 secondes, tu es comme ça. Puis t'attends. C'est hyper chiant. Vraiment, pour moi, le gros point noir du jeu, clairement. Alors voilà, donc tout ça pour dire que le gameplay, je lui mets un 6 sur 10. C'est bien. C'est bien, mais ça aurait pu être plus simplifié. Et avec ces temps de chargement de merde. Et puis peut-être quelques explications éventuellement auraient pu être la bienvenue. Je ne sais pas. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant. Bon, je pense que je vais revenir dans la conclusion. Alors, on arrive à la conclusion. Alors, donc globalement, le jeu s'articule autour de 5 niveaux. Comme je vous ai dit, donc tu as la prison. Après, tu as une sorte de, je ne sais plus comment ils appellent ça. Une pièce, je ne sais plus comment ils l'ont appelée. Ensuite, tu as la table des convives. Non, tu as la cuisine, tu as la table des convives. Et puis après, tu as la chambre. A savoir que les deux premiers niveaux sont les plus lourds. Le troisième, déjà, se réduit un peu. Le 4, encore un peu. Et le 5, en gros, c'est le boss. Pour résumer, donc c'est très court. Le quatrième niveau est exceptionnel. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Il est exceptionnel. Le fameux quatrième niveau, tu passes au milieu de tous ces gens qui te bouffent. Et en fait, dès qu'ils te voient, tu vois, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Mais dès qu'ils te voient, ils sont inobnubilés par toi. Ils te sautent dessus. Ils n'arrivent même pas à marcher. Ils sont gros, tout déguracés. Ils rampent, ils rampent vers toi. Et ils sont tous à essayer de te poursuivre. Donc, c'est une sorte de course-poursuite avec cet arrêt-là. Et c'est tellement bien fait. C'est vraiment tellement bien fait. J'ai adoré. Vraiment, là, ça m'a beaucoup fait penser à Chiro. C'est vraiment excellent, excellent passage. Le passage des cuisines aussi est très, très bon. La première partie, je trouve, moyen, on va dire. La première partie, tu échappes de la prison. Ouais, bon, sans plus. C'est très sombre, c'est un peu chiant. Après, tu as la partie, la deuxième, où tu es avec le mec avec des grands bras, un peu chelou, là, qui ne sait pas ce qu'il veut faire avec toi. Ouais, ça va, sans plus. Mais vraiment, à partir des cuisines, c'est excellent. Cuisine, la table des convues, puis le boss final, moi, c'est assez rapide au final. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Il faut savoir aussi que, au final, tu le fais en 3-4 heures, je dirais. Donc, c'est assez court. Il ne va pas te prendre des milliers d'heures. Et ce qui est intéressant, c'est une fois de plus, en termes d'interprétation, comment tu peux voir, comprendre cette fin. Alors, je ne veux pas vous spoiler la fin, ce n'est pas le but. Mais, en fait, tout au long du jeu, on va dire une fois par chapitre au moins, je crois, à un moment donné, ton personnel, il y a son ventre, vraiment, il va faire du bruit, tu vois. Vraiment, il va faire du bruit et tout. Il crève la dame, tu vois. Puis, il n'arrive plus à avancer, tu vois. Vraiment, il n'arrive plus à avancer. Et toujours à ces moments-là, tu arrives à un moment où, soit on va lui donner de la nourriture, ou soit il va bouffer lui-même quelque chose. Et, en fait, c'est là où le jeu est très intéressant, parce qu'il est toujours très axé sur cette histoire de nourriture, entre ceux qui se baffrent, qui bouffent sans cesse, et lui qui crève, enfin, ton petit personnage qui crève la dalle, en fait, du coup. Et, en fait, il y a tout un paradoxe entre ceux qui bouffent à outrance et qui sont hyper obèses, et ce petit personnage qui est tout petit qui crève la dalle, et, finalement, qui a du mal à trouver à manger, mais qui, au final, plus le temps passe, plus va prendre goût à cette façon de manger. C'est un petit peu spécial, je ne veux pas trop en dire. Et le paradoxe est assez intéressant, vraiment, je veux dire, très surprenant. Et, justement, le nom anglais, Little Nightmares, à la base devait s'appeler Hunger. Et, justement, je pense que ce titre aurait été peut-être mieux, plus adapté, du coup. Parce que, voilà, je sais, vraiment, il y a vraiment un lien, clairement, avec l'appétit, avec la faim, avec la bouffe. C'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc, après, voilà, le problème du jeu, c'est les temps de chargement, principalement, un peu sa jouabilité, mais, bon, il ne faut pas non plus que ce soit rédhibitoire. Il faut savoir qu'il y a un DLC, il y a trois DLC, je crois, qui vont sortir, ou il y en a peut-être un qui est déjà sorti. À voir, bon, moi, le problème, je ne vais pas vous raconter encore ma vie sur Internet, donc je ne peux pas télécharger les DLC, mais pourquoi pas ? Je regarderai, peut-être qu'ils feront une édition, perfect édition, boîte, un jour. Ça m'intrigue, peut-être, d'en savoir un peu plus sur cet univers, quand même, qui est, au début, un petit peu au style, finalement, tu t'y habitues, et, franchement, je me suis bien amusé, je me suis bien, bien amusé dans ce jeu. Donc, pour conclure, je lui mettrai la note de 7 sur 10, et, évidemment, je vous le recommande, mais alors, chaleureusement, surtout que c'est un jeu qui ne vaut pas cher, je crois qu'il vaut 30 balles, je crois que c'est une histoire comme ça, c'est... Tu ne cherches pas, tu y vas, tu y vas, enfin, évidemment, si tu as aimé Limbo, c'est un peu la base, même s'ils sont très différents, il ne faut quand même pas non plus, ce n'est pas un sosie. Je pense qu'Inside ressemblera beaucoup plus à Limbo que celui-là. Mais, voilà, je ne peux que te le conseiller, un bon petit jeu, à petit prix, c'est... qui n'a rien de plus beau, n'est-ce pas ? Ça change des gros jeux Neo-Geo et des gros titres Super Famicom ou Super NES, on est bien d'accord, les gars ? Bon, alors, écoutez-moi, sur ce, je vous dis bien évidemment à très bientôt pour un prochain AviaVie, pour un prochain 5 minutes pour te mettre en route, pour un prochain Capture et Découverte, pour un prochain Procitation de Collection, pour un prochain tuto, pour un prochain interview, pour un prochain... qu'est-ce qu'il y a encore sur cette chaîne ? Putain, il y en a de la merde, hein ? Ouais, enfin, pour un prochain truc, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous connaissez le programme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada